... Alors, bon, je suis né il y a longtemps, et puis j'ai grandi dans des campagnes, et puis je disais l'autre jour, en faisant de la randonnée, je fais connaissance d'un randonneur, il faisait de la peau de phoque, et puis on dit quelques mots comme ça, et puis lui me dit qu'il habite dans une ferme, et puis je dis, ah ben moi, vous savez, j'ai vécu aussi dans les fermes, et puis j'ai gardé même des cochons, des vaches, j'ai gardé un peu de tout, même j'étais garçon de chalet en gruyère, je dis, mais, une partie de ma vie, j'ai eu un très grand troupeau, vous avez cinq questions pour droit à cinq réponses, il n'a pas trouvé, évidemment, parce que j'étais pasteur pendant 24 ans, donc j'étais avec 3000, je ne vais pas dire tête de bétail, on se comprend, mais 3000, c'était une église réformée, une grande église qui est devenue très évangélique, beaucoup de monde, bon, d'abord j'étais ingénieur en mécanique, et voilà, je me dessinais plutôt à la physique nucléaire, et puis il y a eu une conversion, il y a eu quelque chose de vraiment radical dans ma vie, alors après, j'ai fait trois ans d'Emmaüs, cinq ans et demi de fac à Neuchâtel, et puis, beaucoup de voyages missionnaires, de conférences un peu partout, je m'occupe aussi d'une mission qui s'appelle Seigneur en Mission, donc on traverse le désert, on amène du matériel au Mali ou ailleurs, on démonte des cabinets dentaires, donc vous pouvez me trouver une fois en salopette, en train de démonter un cabinet dentaire, voilà, et puis, accessoirement, comme j'ai la retraite, je fais un doctorat depuis quatre ans, Aix-en-Provence, dans le domaine science et foi, je vous en dirai un mot dans le domaine science et foi tout à l'heure, je vous ferai un petit peu de publicité, vous allez comprendre, voilà. Alors, quand on veut parler de l'occultisme, c'est fondamental de se dire d'abord, alors, je le dis une fois pour toutes, en une soirée, c'est sûr, vous le comprendrez bien, on ne peut pas couvrir tout l'éventail de l'occultisme, mais il y aura un temps de questions à la fin, donc, voilà. Mais, ce qui est important, et aussi quand on en parle avec des personnes autour de nous, parce que, comme la présentation était parfaite, de dire, c'est vrai que le monde des ténèbres est vraiment répandu partout. Je viens de voir que, par exemple, pour le festival à Nyon, n'est-ce pas, eh bien, ils invitent le groupe qui était à Paris quand il y a eu les attentats, vous voyez, donc, et c'est un groupe que, clairement, qui valorise, je dirais, malgré tout, ça attend, ils ne s'en cachent pas, vous voyez. Donc, je dirais, à tout niveau, nous sommes confrontés, dans les films, les journaux, la télévision, constamment, il y a des films, il y a des reportages sur la puissance des ténèbres, sur un monde occulte, vous pourriez que les gens disent, oui, mais quand même, mais pourtant, ils se régalent de toutes ces choses. Alors, c'est vrai qu'il y a une création des cieux et de la terre de ce qui est visible et qui est invisible. Voilà. Et ça, la Bible nous le dit depuis longtemps. Il y a des choses visibles et des choses invisibles. Et parmi ces choses invisibles, il y a des trônes, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire qu'il y a tout un monde qui existe, un monde angélique, mais, vous le savez certainement, il y a eu une révolution dans les cieux, il y a eu une rébellion et qui entraîne tant de rébellions aujourd'hui, au point que il a fallu la croix. en Colossien 2,15, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Donc, parmi ces créations, pardon, parmi tout ce monde invisible créé, une partie de ce monde s'est détournée de Dieu et, finalement, agit dans le monde, agit, alors, on les appelle des démons, on les appelle des puissants démoniaques, etc. Mais, il a fallu la croix qui nous dit, ben voilà, que parmi ces principautés, ces pouvoirs, il y en a qui se sont détournés et qui font du mal sur la terre, mais, en Christ, il est possible d'en être libérés. Je commence aussi par la bonne nouvelle. Ça veut dire que ces puissances agissent dans le monde, c'est clair, c'est net, et toujours plus, mais, Christ nous a donné l'autorité pour vaincre ces puissances dans nos vies et dans la vie de ceux qui en sont victimes, consentantes ou non, et si elles le désirent, elles peuvent être délivrées. Là, je suis convaincu que Dieu agit dans ce domaine. Alors, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais justement contre ces principautés, ces pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Je crois qu'on n'a pas une idée de l'avissement de ces puissances de ténèbres des esprits méchants. Vous voyez, on a tous dans son entourage des personnes qui nous font la guerre, des personnes qui nous font du mal, il faut le dire, mais faites une différence entre la personne pour laquelle le Seigneur est décédé et mort sur la croix et faites une différence avec les puissances qui sont derrière elles et qui les font souffrir, qui les manipulent. Et ça, je dirais que c'est dur à faire quand on a quelqu'un avec qui c'est difficile de vivre. On sait quelque chose aussi dans des relations, ça peut être dans l'église, ça peut être là où j'habite, tout n'est pas simple. Mais, il faut prendre conscience que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances, contre des ténèbres. Et ça oriente entre prières, Seigneur, tu aimes cette personne, mais en même temps, je me dresse et je m'oppose aux puissances qui manipulent ces personnes et qui cherchent à nous faire du mal. Jésus a chassé beaucoup de démons et je trouve des fois, on a certaines personnes qui disent « Mais comment ? Des démons ? » « Mais c'est une manière de parler. » On sait très bien qu'avec les analyses en psychologie, etc., que c'est une manière de parler de maladies dont aujourd'hui on en connaît les tenants et les aboutissants. Bien sûr qu'il y a toutes sortes de maladies qui n'ont rien à voir avec des esprits démoniaques, mais en attendant, Jésus a su faire la différence aussi, il a guéri des personnes et il a délivré d'autres personnes. Et aujourd'hui, dans le discernement de l'Esprit Saint, nous pouvons aussi parfois prier pour la guérison de quelqu'un, mais parfois, il faudrait discerner aussi la puissance qui se manifeste et la chasser. Il y a plusieurs exemples. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. Il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne laissait pas les démons parler parce qu'ils le connaissaient. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est que les puissances démoniaques, bien souvent, elles se manifestent au fond, quand il y a présence de chrétiens. Et je me souviens, là, c'était au Mali, il y a deux ans. On avait réuni des responsables de jardins de légumes de beaucoup de villages. Ils étaient là une centaine. Et coup sur coup, deux enfants se sont jetés à nos pieds dans des convulsions incroyables. Et au nom de Jésus, on a vraiment pris autorité. Ces enfants se sont relevés. Les parents étaient stupéfaits parce que c'est des crises qui duraient des fois des jours. Il y avait là un soldat, un ancien soldat. Ce sont tous des musulmans. Et un homme qui faisait presque deux mètres, une armoire à glace et pas chrétien. Et il a dit devant toutes ces personnes, il a dit alors Jésus, alors, est puissant. Vous voyez. Donc, ça peut arriver que des puissances se manifestent comme c'était le temps de Jésus, au temps de Jésus. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. L'Écriture dit les démons croient que Dieu existe et il tremble. Et donc, c'est sûr que la présence chrétienne irrite parfois. C'est pour ça qu'on a aussi des problèmes des fois. Ça veut dire que nous sommes des lettres écrites. Nous dit l'apôtre Paul, nous portons la bonne odeur de Jésus, insupportable pour certaines puissances. c'est pourquoi nous sommes parfois agressés sans qu'on dise un seul mot. Nous pouvons être agressés mais il y a béni soit Dieu aussi le contraire. J'étais sur un parking en France l'an passé et une voiture s'arrête. Le monsieur va là aux toilettes peut-être et puis la dame vient vers moi comme ça. Je l'ai juste salué. Elle me dit monsieur, j'ai un cancer et je vais pour une chimiothérapie à Aix-en-Provence alors j'ai prié pour elle mais je me dis voilà les gens perçoivent des fois quelque chose la paix sur notre visage notre manière de dire bonjour peut-être et puis spontanément elle me dit ces choses. Alors je veux parcourir avec vous Deutéronome 18 prendre quelques éléments et vous donner des témoignages de ce que j'ai vécu tout au long de la vie pastorale mais aussi parfois en Afrique et ça continue aussi même si je ne suis plus officiellement pasteur d'une paroisse réformée. Donc Deutéronome 18 dit qu'on ne trouve chez toi personne qui se livre à la divination. c'est sûr c'est sûr que la divination occupe une place gigantesque dans notre société. Il y a littéralement des centaines de milliers de voyantes en Europe avec la publicité à la télévision et s'il y a des centaines de milliers de voyantes c'est qu'il y a aussi des centaines de milliers de personnes qui consultent les voyantes forcément sinon elles seraient moins nombreuses. Alors voilà on trouve je dirais toutes les voyantes n'ont pas une boule de cristal avec elles mais quand même. Alors on avait une soirée au temple à Saint-Blaise qu'on appelait athéo ça veut dire à temple ouvert et c'était une soirée en semaine où on annonçait l'évangile un moment et puis après on priait pour les gens et là une dame s'approche complètement désespérée malade vraiment perturbée gravement par des puissances et elle me dit voilà j'ai déjà dépensé 7500 francs chez des voyantes c'est pas gratuit les premières rencontres sont gratuites une fois que vous entrez dans le système et en fait elle a témoigné de cela parce qu'elle a demandé la prière sans dire pourquoi elle demandait la prière et au moment où on a prié pour elle elle est tombée avec une violence je dirais l'ennemi l'a précipité par terre j'ai pensé qu'elle allait se casser là au fond des dalles de l'église et c'est après qu'elle a confessé en fait ce qu'elle vivait et on pouvait prier pour elle et la délivrer et au niveau de la divination voilà c'est pas une très bonne image c'est pas la personne en question mais je pense à un peintre que je connaissais assez bien peintre en bâtiment et puis je suis allé chez lui lui il n'est pas venu à l'église c'est une fois où j'avoue que j'ai beaucoup intérieurement crié au seigneur je me sentais extrêmement mal cet homme avait une très grande robe avec un dragon et il était il me disait voilà je suis malade je souffre beaucoup mais quand je travaille quand je travaille deux hommes peuvent se pendre à mon bras mais si je ne suis pas en exercice je ne peux même pas porter mon sac à commission et cet homme était vraiment dans l'occultisme vraiment j'ai parlé avec lui essayé il y a des gens qui venaient vous savez d'autres pays pour le consulter parce que il disait qu'il retrouvait des personnes perdues ou des animaux ou des objets perdus il avait une réputation mais je dirais il portait littéralement sur lui cette robe noire et il avait quelque chose de très glacial dans cet appartement là j'étais reconnaissant de pouvoir prier l'éternel qu'on ne trouve chez toi personne qui tire des présages qu'on ne trouve chez toi personne qui tire des présages alors ici vous avez tous entendu parler évidemment du tarot des cartes de tous ceux ou bien ceux qui lisent dans les lignes de la main et une fois en France là aussi il y avait des gitans pourtant je les aime beaucoup et il y avait une vieille mama là et puis elle envoyait sa jeune fille et puis je lui ai dit mais mademoiselle écoutez il ne faut pas faire ça c'est pas bien je commence à parler avec elle et puis au bout d'un moment la mama là s'est impatientée puis la jeune fille est partie elle a dit chrétien comme pour dire on ne peut strictement rien faire avec un chrétien mais c'est quand même c'est quand même difficile à penser que des gens livrent leur vie si vous voulez au hasard de ces cartes voyez et repart de là avec des des annonces ce n'est pas que l'argent et l'amour c'est ça le piège c'est que beaucoup de personnes c'est comme dans l'astrologie ils cherchent un peu pour leur avenir est-ce que je devrais prendre ce poste ou pas est-ce que je devrais commencer cette fréquentation ou pas est-ce que c'est c'est un piège mais ceux qui entrent là dedans et là combien de fois j'ai dû prier pour des personnes parce que on leur avait clairement dit vous allez mourir dans 4 ans par exemple et vous imaginez le fardeau de ceux qui sont entrés là dedans et qui reçoivent une telle prophétie ils ne vivent plus et il faut si possible prier pour ces personnes surtout si elles en parlent pour les délivrer de cette malédiction parce que hélas l'ennemi qui ne connait pas l'avenir je suis convaincu seul Dieu connait l'avenir mais l'ennemi il essaye de l'imaginer en fonction de qui vous êtes parce qu'il vous connait très très bien donc il sait très bien à quel moment il pourrait surtout si vous trempez dans ces choses à quel moment il pourrait vous donner justement une telle prophétie et après il va tout faire pour que ça se réalise y compris parfois le suicide donc là nous devons vraiment faire attention et puis qu'on ne trouve chez toi personne qui aille recours à des techniques occultes alors là je fais un petit passage au Mali vous voyez cet enfant qui venait avec sa maman j'étais là avec plusieurs frères et soeurs et cet enfant était avec ses parents dans les champs il ramassait le coton et il a eu un petit brindis dans l'oeil alors sa maman l'a d'abord amené chez un guérisseur qui lui a donné il a trafiqué des bois sur ses yeux et évidemment les choses se sont empirées et même pour les deux yeux alors elle est allée chez un sorcier qui a donné une lotion à mettre sur les yeux pendant 40 jours et cet enfant a perdu les deux yeux on a déjà beaucoup prié pour lui et vous voyez on a fait des photos on a consulté en Suisse des spécialistes et on était prêt évidemment à faire venir cet enfant mais les spécialistes ici en Suisse étaient formels et ne retrouveraient jamais la vue sinon peut-être par un miracle mais je pourrais vous dire beaucoup de choses sur la sorcellerie en Afrique ils font des dégâts inimaginables et quand je pense que dans le cadre du nouvel âge que j'ai beaucoup étudié donné beaucoup de conférences par rapport au nouvel âge on fait venir des sorciers en Europe pour qu'ils nous apprennent la vraie vie spirituelle qu'ils nous introduisent dans le vrai monde spirituel qui selon eux a été je dirais relativisé à l'extrême par le monde judéo-chrétien vous savez tout est à l'envers on fait venir des sorciers aujourd'hui en Afrique alors voilà on continue de prier pour lui on lui a mené une canne d'aveugle il est très intelligent cet enfant mais voilà le résultat des techniques occultes et puis qu'on ne trouve chez toi personne qui ait recours à la sorcellerie et là vous savez les sorciers c'est pas forcément ce qu'on imagine c'est pas forcément des personnes mal habillées effrayantes ben oui ça peut exister avec des ongles crochus mais les sorciers ou les sorcières ressemblent plutôt à cette personne là il y en a des centaines de milliers aux Etats-Unis centaines de milliers je donnais des conférences au temple à Saint-Blaise contre l'occultisme et le lendemain un monsieur tout de noir vêtu arrive et il me dit voilà j'étais à la conférence hier soir moi naïf mais il faut être naïf je pensais qu'il venait pour se donner au seigneur mais pas du tout il m'a dit écoutez je suis sorcier mais je suis victime d'un cercle de sorcellerie à Neuchâtel qui est beaucoup plus puissant que moi parce qu'ils se font la guerre entre eux vous comprenez ils ont des pouvoirs que d'autres n'ont pas et donc il voulait que je l'aide à lutter en tant que sorcier contre d'autres sorciers on vit de toutes sortes de choses quand on est voilà c'était impressionnant mais un beau jour un couple me téléphone ils habitaient à Saint-Blaise un couple qui était dans l'église catholique je ne sais pas si c'était vraiment pratiquant il me dit écoutez monsieur le pasteur est-ce que vous pouvez venir on vit quelque chose de dramatique bon alors je vais dans ce foyer et j'entends l'histoire suivante c'est il me dit c'est dramatique parce que on a enfin on va vous raconter alors il raconte mon mari a eu une crise de coeur alors il était hospitalisé à ce qui était à l'époque l'hôpital des Cadoles à Neuchâtel et là il est dans sa chambre et puis voilà la personne qui fait les nettoyages qui entre dans sa chambre elle lui dit haha je savais bien que tu allais venir parce que cette personne tenez-vous bien était sa première épouse qui était sorcière vous me direz mais écoutez vous allez nous amuser tout le soir non non c'est des choses extrêmement sérieuses il avait quitté cette épouse qui était en fait une sorcière alors elle lui dit je savais très bien que tu allais venir alors je vais te dire ce qui va arriver dans trois jours tu vas faire un véritable infarctus tu iras à Genève là ils vont te sauver après tu iras au Noirmand pour être oui en convalescence mais dans trois ans tu vas mourir et ce couple ne vivait plus de ses annonces parce que tout s'est réalisé trois jours après il a fait un infarctus il est allé à Genève il est allé en convalescence au Noirmand et surtout il vivait avec cette épée de Damoclès en disant forcément dans trois ans il va mourir mais surtout ils avaient des phénomènes chez eux les rideaux qui bougeaient alors que toutes les fenêtres étaient fermées il y avait du bruit etc et puis ils avaient appris je ne sais pas par quel biais que je priais dans de telles situations alors ils avaient convoqué un prêtre aussi c'était pathétique parce que à un moment donné je me suis levé pour prendre autorité sur cette situation mais j'ai prié ce couple de rester assis mais le prêtre s'est levé il était un peu comme au garde à vous il se demandait ce qui lui arrivait et puis j'ai pris autorité dans cette situation pour que d'abord ces choses cessent dans leur appartement et puis surtout que cette terrible prophétie qu'ils en soient dégagés donc voyez il y a des sorciers et sorcières non pas seulement aux Etats-Unis ou en Afrique mais aussi chez nous est plus qu'on imagine plus qu'on imagine je pense à ce témoignage aussi d'une soeur chrétienne qui était infirmière et puis un jour elle est étonnée de ce qu'une collègue infirmière ne prenne pas la pause avec les autres infirmières et puis elle parle un peu avec elle est-ce que tu es malade non elle dit non non tu sais je fais partie d'un cercle je ne sais pas si elle a dit satanique ou de sorciers on est dans un jeûne contre les familles chrétiennes contre les couples chrétiens vous imaginez dans nos hôpitaux une brave infirmière voyez ce sont des des réalités alors ne prenez pas peur ne pensez pas que toute personne que vous allez croiser désormais sur le trottoir pourrait être une sorcière bien sûr que non mais en même temps c'est une réalité c'est vraiment une réalité qui est là alors voyez pacte de sang avec Satan alors on en parle de temps en temps mais ça a été je dirais un événement majeur dans ma vie pastorale nous avions un camp de ski on a fait beaucoup de camps de ski beaucoup beaucoup les jeunes se sont convertis on a vécu des choses absolument exceptionnelles vous connaissez ça les jeunes n'est-ce pas et on était dans un très grand chalet là à Molesans Station et il y avait 130 jeunes qui étaient là et puis il y a des jeunes qui étaient là de la zone de Neuchâtel avec leurs bottes cloutées leurs blousons de cuir et un soir que j'annonçais l'évangile je parlais de l'apôtre Pierre et à un moment donné je prends cette parole vous savez quand Jésus annonce sa mort et sa résurrection l'apôtre Pierre le prend à part lui dit mais non écoute c'est vrai qu'il fait chaud mais enfin la Bible ne dit pas ça mais tu te trompes ce n'est pas possible que tu puisses mourir tu marches sur l'eau tu ressuscites les morts tu guéris les aveugles enfin cela ne va pas t'arriver et là Jésus qui perçoit ce système de la Genèse où Satan dit mais est-ce que Dieu dit vraiment vous avez probablement mal compris je crois que c'est pour cela que Jésus qui vient justement pour nous sauver justement pour nous délivrer de la chute et bien Jésus dit à Pierre arrière de moi Satan alors j'ai prononcé cette parole et puis j'ai continué la soirée et comme d'habitude je fais un appel à la fin et puis on avait ce qu'on appelait la chambre haute on allait ce qu'ils voulaient dans l'étage supérieur pour parler avec eux et surtout prier et puis espérer qu'ils trouvent le Seigneur et là je pense 30 à 40 jeunes qui sont montés mais surtout ces jeunes avec leurs blousons de cuir et leurs bottes sont montés presque en courant j'étais stupéfait et puis bon j'en prends deux d'abord il y avait plein de monde dans les salles en guillemets officielles avec des responsables j'étais dans un couloir j'en essaye deux l'un en face de l'autre et puis je dis au premier est-ce que tu es là qu'est-ce que tu désires il me dit oui moi je crois que je vais me convertir il me dit mais je ne veux pas le faire ici parce que la zone je suis dans la zone à Neuchâtel j'ai peur de retomber j'ai envie de faire ce pas mais je voudrais le faire là où quelque part où j'habite bon alors je dis à l'autre et toi où en es-tu et il me dit sèchement moi j'ai fait un pack de sang avec Satan ce qui m'a expliqué certaines choses par rapport à ce qu'on vivait dans le chalet mais j'ai parlé un peu avec lui et je lui ai demandé s'il m'autorisait à prier avec lui et quand j'ai commencé de prier un démon s'est manifesté avec une telle puissance il y avait des témoins qui étaient là il y avait des responsables de jeûne qui sont tombés à genoux parce que vous savez je le dis des fois ceux qui jouent et je connais trop de jeunes qui jouent avec des planches Ouidja qui jouent avec les vers automatiques etc juste un peu pour jouer ensemble le samedi soir etc ou le vendredi soir plutôt je leur dis toujours attention le jour où un démon se manifeste alors chers amis il n'y a que le nom de Jésus qui pourra vous sauver il n'y a aucune autre puissance et là son visage s'est transformé comme un serpent il sifflait comme un serpent et il m'a menacé de mort et surtout il a dit à l'autre des choses qu'il ne pouvait pas connaître et ça a été tellement terrifiant que le premier a donné sa vie séance tenante au Seigneur mais il a fallu trois ans pour sortir de la drogue mais béni soit Dieu il va très bien il est aux enfants d'une très belle famille de trois magnifiques garçons donc mais il a fallu qu'il soit dans la présence de la puissance démoniaque pour crier au Seigneur donc voilà où peuvent conduire alors l'autre jeûne ça a été très très long il ne va pas trop mal je dirais il n'est probablement plus dans la sorcellerie mais c'est un long chemin très très douloureux voyez les livres de sorcellerie il y en a plus qu'on imagine parce que à l'époque à l'époque à mon époque les c'est juste le chapitre après les dinosaures dans les livres d'histoire mais c'est vrai que tout un temps on disait il y a des grimoires ou des livres secrets dans les fermes ou dans certaines familles qui se transmettaient de mère en fille ou de père en fils etc mais chose incroyable depuis quelques années ce qui me fait dire des fois que l'apocalypse annonce une sorte de pentecôte diabolique quand il a dit que les esprits qui sont assimilés comme à des grenouilles alors je n'ai rien contre les grenouilles rassurez-vous mais qui sortent de l'abîme et j'ai l'impression qu'on a passé dans ces dernières années par une sorte de pentecôte diabolique c'est-à-dire où toutes ces choses cachées toutes ces choses occultes vous pouvez les trouver dans les librairies vous pouvez acheter un grimoire vous pouvez acheter la sorcellerie en 15 leçons tout est à disposition les pendules les baguettes magiques tout cela est disponible alors qu'avant c'était plutôt secret plutôt caché or je pense à cet homme qui a été tout près de la conversion tout près tout près et son amie elle avait pratiquement fait le pas mais je sentais qu'il y avait quand même une résistance je ne comprenais pas trop pourquoi et un jour son amie m'amène au moins 5 ou 6 kilos de livres de sorcellerie qu'il avait chez lui mais le drame c'est qu'il est venu rechercher ses livres il vociférait là dans le quartier près de la cure où j'habitais à Saint-Blaise c'était diabolique et il a voulu récupérer évidemment à tout prix ses livres et peu de temps après il s'est suicidé quel drame n'est-ce pas s'il avait accepté moi je ne savais pas qu'il avait ses livres ça m'a expliqué certaines choses aussi mais s'il avait accepté de se séparer de ses livres et de voilà il serait venu au Seigneur il était tout prêt mais des fois je me dis qu'est-ce qu'on a dans ses bagages qu'est-ce qu'on a dans sa bibliothèque je suis parfois alors chez moi vous direz oui mais alors pourquoi vous avez ces livres chez vous alors je l'ai fait aussi en communion avec mon cher ami Maurice Ray à l'époque non mais c'est vrai quand on veut parler de certaines choses il faut peut-être prendre conscience aussi de certains écrits de certains témoignages qui sont extrêmement bien cachés rassurez-vous on ne va pas les trouver comme ça mais je dirais voilà dans l'écriture il est dit que ceux qui avaient de tels livres et qui se sont convertis ils les ont brûlés alors attention n'incitez jamais quelqu'un à brûler quoi que ce soit ou à jeter quoi que ce soit parce que vous pouvez traîner dans les tribunaux il faut que les personnes décident elles-mêmes de le faire ce n'est jamais à vous à dire vous devez détruire ce livre ou cette statue ou détruire ces amulettes on espère que les personnes le fassent on peut suggérer mais est-ce que vous êtes heureux avec ces choses-là mais ne jamais parce qu'après ils peuvent se retourner contre vous et vous amener jusque dans des tribunaux qu'on ne trouve chez toi personne qui jette des sorts alors là c'est assez impressionnant ceux qui jettent des sorts et bon voilà une image je ne l'ai pas rencontrée personnellement c'est une image mais tous ne sont pas comme ça non plus vous voyez des fois on a l'impression que lié à l'occultisme c'est des gens justement qui sont visage spécial habillés spécialement toujours en noir ça peut arriver mais bien bien loin de là et je pense à une dame là dans la paroisse qui a perdu son mari et il y a des gens qui ont cherché vraiment à lui jeter des sorts et par exemple elle avait son lampadaire là dans son couloir qui s'allumait tout seul alors bon évidemment au début et puis c'est en général aux environs de minuit alors bien sûr elle pensait au début qu'elle avait oublié de presser sur l'interrupteur et puis après elle pressait sur l'interrupteur et ça restait toujours allumé et elle a même dévissé l'ampoule et l'ampoule dévissée s'allumait quand même et quand on a prié dans cette situation ça a été terminé j'ai prié dans beaucoup de situations dans beaucoup d'appartements et je dirais quelque part on a presque plus de succès avec les phénomènes qui troublent des personnes dans un appartement ou dans une maison parce que là il n'y a pas l'incrédulité les murs ne sont pas incrédules vous voyez alors que quand on parle à des personnes on dit mais on aimerait prier pour vous il y a des fois des résistances des fois de l'incrédulité et puis ce qui se pratique beaucoup ce sont les sorciers qui plantent des aiguilles sur des poupées là où ils veulent faire du mal aux personnes et aussi à Saint-Blaise un soir dans ces soirées de on peut dire de délivrance de conversion qui avait lieu le jeudi soir et une dame vient désespérer elle était elle avait presque perdu la raison alors qu'elle était en pleine santé elle était malade mais elle avait dû être hospitalisée dans un service de santé et sa soeur lui a révélé elle venait du Portugal qu'une personne là-bas elle en avait la certitude le témoignage réel qu'elle avait planté qu'elle avait trafiqué avec une telle poupée et qu'elle avait pratiqué des incantations de sorcellerie pour faire du mal à cette personne qui était à plus de 2000 kilomètres et là aussi on peut prier pour ces personnes pour qu'elles soient délivrées qu'elles retrouvent la santé mais alors ne prenez pas peur parce que Deutéronome 18-18 ou nombre 18-18 là j'ai une hésitation mais il est dit l'occultisme ne peut rien contre la maison de Jacob si vous êtes en Christ si vous avez vraiment donné votre vie au Seigneur cet occultisme là ne peut rien contre vous alors peut-être que vous serez je dirais menacé peut-être que vous serez entouré parfois de puissance ça arrive aussi je me souviens la nuit qui a suivi cet épisode dans le camp de ski j'étais là avec dans une chambre avec mon garçon qui avait peut-être 4-5 ans à l'époque ou 6 et cette nuit là des puissances sont venues me visiter ça a été terrible je peux dire que pendant presque 2 heures je n'aurais même pas pu me lever impossible je ne pouvais même pas prier ces puissances étaient là mon garçon dormait profondément mais je savais que si je me levais j'allais mourir et je n'ai pu dire pendant 2 heures à peu près que Jésus Jésus c'était épuisant et j'ai vécu la même chose dans la forêt équatoriale je suis beaucoup allé chez les pygmées dans des conditions extrêmes de voyage à travers la forêt équatoriale des heures et des heures et des heures de lutte dans les grands arbres les animaux les moustiques les moucherons tout ce que vous voulez et là dans cette communauté pygmée au coeur de la forêt avec des gens qui n'étaient jamais sortis de la forêt qui croyaient que la terre était ronde qui n'avaient aucune référence avec tout ce qu'on connaît et là j'ai un jour j'ai enseigné j'ai prêché mais avec les histoires de l'Ancien Testament avec des je ne peux pas parler d'une ville d'un mouton d'un bateau ils ne savent pas ce que c'est et là j'ai parlé une fois contre l'occultisme et la sorcellerie et il y a eu d'alors des événements majeurs il y a un sorcier qui est mort le lendemain et tout ça c'était très compliqué mais la communauté pygmée était convaincue qu'il y avait eu un jugement de Dieu pour ceux qui étaient chrétiens mais là aussi dans ma petite case sous ces grands arbres ils ont envoyé des puissances contre moi je me dis comment font ceux qui ne sont pas chrétiens comment font-ils ceux qui n'ont pas le secours du Seigneur comment font-ils je pense qu'il y a des gens même qui vont mourir il y a des gens qui ne survivront pas à de telles attaques de puissance mais je ne voyais pas ces puissances je vous dirai un mot tout à l'heure de ce qui m'est arrivé aussi qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits alors voyez ça c'est une grande mode aujourd'hui qui font tomber même certains chrétiens il y a des livres qui s'écrivent sur l'ange gardien etc mais attendez oui je crois qu'il y a des anges je le crois profondément j'en ai vu j'ai été secouru par des anges dans ma vie et plusieurs fois et d'une manière claire et nette et je n'étais pas toujours seul il y a des témoins mais autant je crois que le seigneur nous garde il y a des anges qui sont là autour de nous au service de l'éternel qui regardent l'église vivre parce qu'ils apprennent quelque chose de Dieu au travers de l'église je trouve c'est magnifique ça vaut la peine de vivre en église mais voilà de là à dire qu'on peut prendre contact avec son ange lui parler apprendre son nom et puis avoir des révélations de sa part ça on le trouve beaucoup dans le nouvel âge justement il y a des tas de livres qui existent justement sur ce phénomène des anges etc mais ça va beaucoup plus loin avec des réincarnations etc mais ça veut dire quand même que le monde des esprits qui voyage je vous l'ai dit il y a des puissances alors il y a des anges il y a tout un monde n'allez pas voir des démons partout s'il vous plaît s'il vous plaît mais en même temps c'est une réalité et cette réalité peut se manifester au travers de livres au travers de pratiques mais aussi parfois au travers d'idoles vous voyez les gens qui ont des idoles ne se rendent pas toujours compte l'idole en elle-même n'a pas de puissance je ne crois pas que la matière en tant que telle si on descend au niveau de la physique quantique par exemple des microparticules du boson de Higgs etc je ne crois pas que ces particules-là puissent être diabolisées si vous voulez par contre la parole de Dieu est claire et nette pour nous dire que derrière ces idoles peuvent se cacher des idoles qui ont des démons qui ont le droit d'être là à cause de la statue et ça je pense que certaines personnes ne sont pas assez conscientes de cela suivant ce qu'elles mettent dans leur appartement une fois j'entre au temple et ce jour-là il y avait des présentations d'enfants et puis au moment où j'entre dans le temple je vois une enfant elle avait je pense trois ans ses parents et grands-parents demandaient une présentation et au moment où je suis entré j'ai vu cet enfant qui s'est arqué mais je me disais elle va se casser la colonne vertébrale et puis c'était très très spécial alors j'ai pris intérieurement le culte s'est déroulé s'est bien déroulé mais le lundi j'ai un téléphone avec son grand-papa qui s'est déroulé qui s'est déroulé qui s'est déroulé et qui s'est déroulé et qui s'est déroulé